Retour sur le festival de Cannes où toute l'industrie du cinéma se retrouve et où partenaires et marques jouent durant 15 jours de leur influence et jouent de l'opportunité. Avant de rencontrer à Cannes Delphine Vigiovas, directrice générale internationale de L'Oréal Paris, L'Oréal Paris qui a franchi la barre des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, je vous propose de suivre Nathan Cocampo et ses marques qui se mettent au cinéma. Le luxe fait son cinéma. Dior, Chanel, Saint-Laurent, sous les flashs des projecteurs, Cannes est une très belle vitrine pour ces maisons. Mais désormais, les marques du luxe vont encore plus loin et s'investissent directement dans la production des films, un levier d'influence très important. On pense d'abord à Saint-Laurent Productions. La société de cinéma imaginée par Anthony Vaccarello, directeur créatif de la marque, s'est déjà fait une place en seulement deux ans. Cette année à Cannes, trois films en compétition dont Emilia Perez de Jacques Audiard qui a obtenu le prix du jury. Saint-Laurent, déjà engagé dans le monde du cinéma avec le festival Women in Motion qui depuis dix ans met en lumière les femmes du cinéma devant et derrière la caméra. Co-développer des films, c'est aussi l'idée du groupe LVMH. Bernard Arnault a annoncé en début d'année la création de 22 Mountain Entertainment, là aussi une propre société de production pour infuser largement dans le cinéma et la culture, avec des contenus exclusifs liés à Louis Vuitton, Ruinard ou encore Guerlain. Autre exemple dans le groupe Kering avec l'investissement l'année dernière de François-Henri Pinot dans la prestigieuse agence de talent hollywoodienne CAA. Un accord pour acquérir une participation majoritaire. Creative Artist Agency gère entre autres la carrière de Tom Hanks ou de Brad Pitt, de quoi mettre en place de nouveaux partenariats avec des icônes culturelles. Un engagement plus fort donc que les placements de produits de luxe assez habituels dans les films. La saga la plus connue en la matière, c'est James Bond. Aston Martin montre Omega, une très belle vitrine. Mais aujourd'hui, l'appétit des maisons de luxe est plus grand. Après les hôtels, la gastronomie, l'art, l'industrie du cinéma est une nouvelle diversification logique pour les grandes marques. Qui sait, un jour peut-être, la Palme d'Or sera remise à un géant du luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada